Bonjour à tous et bienvenue à la présentation de Merakui et de nos différents produits. Ceci est une introduction au Cloud Networking. Aujourd'hui, nous allons faire une présentation générale de l'intégralité des produits Merakui. Dans un premier temps, pourquoi recourir au Cloud Networking ? Nous passerons ensuite à une démonstration générale des principaux produits que nous proposons. Nous passerons ensuite à un rapide aperçu de l'architecture que propose Merakui pour son Cloud. Nous ferons ensuite quelques études de cas. Je vous représenterai de façon un peu plus détaillée les gammes de produits que nous proposons. Et ensuite, une phase de questions-réponses selon les questions que vous pourriez avoir sur nos produits. Merakui propose des systèmes de webinaires live. Celui-ci est un webinaire préenregistré, mais nous avons un programme qui vous permet, en assistant à nos webinaires live, de pouvoir avoir un point d'accès gratuit, ainsi qu'une licence de 3 ans, un point d'accès MR12. Vous avez, si vous allez sur le lien merakui.com. Vous avez la possibilité de voir les détails des gélibilités pour pouvoir recevoir ces fonds d'accès. Afin de confirmer les informations de livraison, vous devrez rentrer en contact avec le commercial qui est en charge de votre région. Normalement, sur l'email que vous recevrez, comme le rappel, avant ce webinien, vous recevrez les informations et les coordonnées de ce commercial. Cependant, si vous deviez ne pas recevoir ces informations, vous pouvez aller sur le site Merakui et simplement, par le formulaire, contactez-nous, envoyez vos coordonnées et juste qu'on soit sûr d'envoyer le point d'accès à la bonne adresse. C'est un point d'accès qui a une valeur d'environ 700 dollars, donc on peut être certain de pouvoir l'envoyer à la bonne adresse. À propos de Merakui, il faut savoir que Merakui est une société qui a été créée en 2006 et qui était à l'origine un projet de trois étudiants du MIT de Boston. Le projet original s'appelait GroupNet et c'était donc un projet de mèche pour rejoindre le MIT et Harvard par un système très simple de mèche. Le projet a été un tel succès que Google a été un des premiers investisseurs de notre technologie et c'est donc ce qui a fait naître la technologie Merakui, donc l'aventure Merakui, que je vais essayer de vous présenter à travers cette présentation. À l'heure actuelle, Merakui a un peu plus de 20 000 réseaux déployés dans le monde. C'est un réseau distribué, donc nous proposons à l'heure actuelle des points d'accès pour les réseaux sans fil, commutateurs, solutions de sécurité et nous proposons également une solution totalement gratuite de gestion de l'opérité avec mobile, pour tout ce qui est une initiative BYOD. Donc, bring your own device. Depuis la fin de l'année 2012, Merakui fait désormais partie du groupe Cisco. Nous sommes donc le groupe Cloud Networking de Cisco, ce qui va permettre d'avoir un investissement accru dans tout ce qui est recherche et développement et croissance de l'entreprise. Il faut savoir qu'on va également se servir de tous les réseaux, de partenaires du groupe Cisco pour essayer de lancer Merakui dans de nouveaux marchés. Et enfin, Merakui reste autonome vis-à-vis du développement de ces produits. Donc, d'un point de vue politique de prix, de licence et de l'euro de produits, il n'y a pas de changements majeurs qui sont prévus avec cette application. Pourquoi recourir au Cloud Networking ? Ce qu'il faut savoir, c'est que les départements de l'informatique sont confrontés à de plus en plus de challenges vis-à-vis du développement de leurs nouveaux réseaux. Et le Cloud Networking permet d'améliorer l'efficacité de tous les outils informatiques et des autres réseaux d'un point de vue général. Le Cloud Networking permet une facilité de gestion, une extensibilité accrue et enfin, une économie de coût sur le long terme. Vous n'avez plus de contrôleurs physiques à avoir. Le contrôleur est géré par le Cloud. Donc, plus besoin de faire un investissement d'un contrôleur physique qui serait obsolète au bout de quelques années. Le Cloud permet d'avoir finalement ce contrôleur qui n'aura pas de limite physique, en tout cas dans le déploiement de votre réseau. L'installation, donc, est très importante, avec une gestion clé en main. Enfin, toutes les fonctionnalités que je vais vous montrer aujourd'hui sont intégrées dans le Cloud et actualisées en permanence. Donc, en tant que client ayant accès au Cloud, vous avez accès à l'intégralité des mises à jour logiciels. Et enfin, le format et le déploiement sont accessibles et adaptables pour des petites structures sales, aussi avec des énormes entreprises avec plusieurs bureaux, des campus universitaires. Donc, on va avoir quelques exemples dans la démonstration. Vous avez, de toute façon, sur le site meractive.com des exemples de différents déploiements selon les secteurs d'activité. Donc, je vous invite, si vous souhaitez, à aller voir ces différents études de cas. Et nous allons en couvrir certaines pendant cette démonstration. Enfin, le coût opérationnel est réduit sur le long terme. Vous allez pouvoir gérer l'intégralité de votre réseau depuis une interface Web, depuis une interface simple. Et vous allez voir, c'est du Cloud and Play. Il suffit de faire un seul paramétrage à travers l'interface. Et ensuite, très simplement, il vous suffit d'aller brancher les différentes unités et automatiquement, ce connecter en Internet, vous allez revenir télécharger les différentes configurations que vous avez paramétrées sur le tableau de bord. Le Cloud Networking, donc, est géré à travers ce tableau de bord que vous pouvez voir ici, sur lequel nous allons faire une démonstration dans un second temps, pendant notre démonstration. Ici, l'intérêt est de vous montrer les quatre principales gammes de produits que nous proposons, à savoir les points d'accès sans fil de la gamme MR, donc des points d'accès d'intérieur et d'extérieur, les commutateurs, donc les switches Ethernet Meraki, 24 ports, 48 ports, les solutions de sécurité Meraki, que nous allons voir un peu plus tard, mais qui ont l'énorme avantage de proposer un pack tout en un de plusieurs produits que vous auriez achetés sur le marché, donc avec plusieurs licences. L'intérêt des produits Famics, c'était un seul produit, qui va vous permettre d'avoir plusieurs fonctionnalités, comme le concentrateur VPN, One Optimization, vous allez également pouvoir faire du part-feu, Branch Routing, Content Filtering, donc toutes ces fonctionnalités sont incluses directement dans ce boîtier. Et enfin, notre solution gratuite de MDM, Systems Manager, qui va vous permettre de gérer tout type de périphériques mobiles, à savoir Android, iOS, mais également des Mac, PC, Windows, et vous allez également avoir la possibilité de pouvoir gérer qu'il y ait des VMware et qu'il y ait des alertes de sécurité. Les nouveaux défis informatiques auxquels il se trouve confronter aujourd'hui les différents services informatiques, quelque soit le secteur d'activité, va être le déploiement de plus en plus important d'appareils iOS, plus de 350 millions d'appareils mobiles, des tablettes, des appareils portables, qui sont une nouvelle contrainte pour les services informatiques, qui voient les différents employés vouloir amener leur propre matériel. Meraki propose directement d'intégrer cette gestion BYOD au sein de sa gamme MR, donc de son Wi-Fi, et donc permet d'avoir une gestion intégrée de tous ces appareils portatifs au sein d'un réseau wireless. Il y a également toutes les nouvelles applications commerciales qui sont très importantes, le fait de pouvoir très simplement payer par carte de crédit, payer pour l'accès à Internet au sein de son réseau. Meraki, encore une fois, intègre des produits de sens et des sécurités. Tous nos produits sont clés en main, et donc pour tout ce qui est PCI Confiance, pour le paiement par carte de crédit, par Cepal, tout est directement intégré dans nos sollicutions. Les échanges sont cryptés, et les outils de sécurité sont régulièrement faits, pour s'assurer que nous correspondons à toutes les prérequis de sécurité pour ces échanges. Enfin, de plus en plus d'applications, des applications de plus en plus gourmandes d'un point de vue d'en passant, la vidéo, le riche média, il faut savoir que tous les produits Meraki, que ce soit la suite MR, MX ou MS, vous donnent la possibilité d'avoir une gestion sur l'intégralité des applications qui sont accédées sur votre réseau, et vous allez avoir la possibilité de donner une priorité à certaines applications, de pouvoir créer des règles, interdisant certaines applications, comme le pire tout pire, ou donnant une priorité sur tout ce qui est déploiement en voie au sein de votre entreprise et de votre ouvrage. La technologie Meraki a été conçue pour les réseaux d'entreprises sécurisés et les campus de grande capacité. Il n'y a pas vraiment de limite en termes de déploiement qu'on puisse faire. Ici, trois exemples, donc dans l'entreprise américaine, dans le milieu éducatif, les campus universitaires, Palo Alto, qui avaient besoin d'éliminer tous les contrôleurs physiques pour gérer son réseau sensible, ils avaient besoin d'unifier le réseau filaire et son fil parmi l'ensemble de leurs bâtiments, et d'avoir une vision claire, et une gestion centralisée de ces derniers bâtiments et de leurs réseaux. Et enfin, ils avaient eu un fort besoin de gérer l'intégralité de la flotte mobile, des périphériques mobiles, soit des périphériques mobiles qui étaient proposés par Palo Alto, ou des périphériques mobiles qui sont apportés par les étudiants. Vous avez ensuite le groupe Apple Bees, qui sont des restaurants aux Etats-Unis. Apple Bees a équipé l'intégralité de ses succursales, ainsi que son siège, avec la technologie Meraki pour le centre, ce qui permet une gestion multi-sites depuis un seul écran d'ordinateur. Il y a aussi une sécurité professionnelle et une détection d'intrusion sur le réseau. En cas d'intrusion sur l'azot, les services informatiques vont pouvoir paramétrer et recevoir des e-mails d'alerte, ce qui va leur permettre de pouvoir prendre les décisions adéquates pour éliminer les fraîtes. Et enfin, un déploiement dans ce circuit crucial très simple, qui a été fait en l'espace de quelques mois pour plusieurs centaines de structures salles, chaque structure salle étant équipée de plusieurs dizaines de points d'actifs. Enfin, une autre entreprise autre secteur, l'entreprise GoPro, qui se voit confrontée à une croissance exponentielle sur le marché. L'intérêt de la solution Meraki pour eux est qu'il n'y a besoin d'aucune formation préalable pour l'installation de nos plans d'accès. Solution complète, comme vous avez pu le voir sur les slides précédents, nous proposons à la fois des switches, donc des commutateurs, des plans d'accès pour le réseau sans fil, et enfin des solutions de sécurité pour tout ce qui est la sécurité d'accès de votre réseau. L'entreprise, comme je vous le disais, a une croissance exponentielle, elle se voit donc contrôlée à une augmentation de ses effectifs, de ses locaux, et le grand avantage de Meraki est que très simplement, et sans avoir besoin de temps d'un test, il n'y a plus d'aller brancher les nouveaux points d'accès. Ces points d'accès vont bien automatiquement télécharger et se configurer, et sont opérationnels en plus pour équiper les différents locaux et les différentes personnes qui ont besoin d'un accès interne. Nous allons donc, pour cette partie, passer à la démonstration. Donc je vous propose de passer directement à la démonstration de l'autre bord. Je prends le site, simplement pour vous dire que le site internet Meraki est un site qui regroupe énormément d'informations, tant sur les études de cas qui sont également disponibles si vous allez ici sur ressources françaises. Vous avez également l'intégralité de nos produits avec les descriptions sur les capacités et les fonctionnalités de nos différentes gammes de produits. Et vous avez également la possibilité d'aller via ce bouton sur Webinars qui vous permettra donc d'assister au Webinar Live et donc de recevoir le point d'accès gratuit dont je vous parlais un peu plus tard. Pour vous connecter au tableau de bord Meraki, il n'y a rien de plus simple. Où vous soyez, vous soyez en transport, que vous soyez sur votre ordinateur, il vous suffit de cliquer sur le bouton Login et vous allez automatiquement avec votre propre identifiant et mot de passe pouvoir vous connecter au tableau de bord. Donc moi, j'ai sauté cette étape. Il faut savoir qu'en termes de système, il y a une double authentification. Ce qui fait que si vous deviez vous connecter avec un nouvel appareil sur lequel vous n'êtes jamais connecté au préalable, le propriétaire du compte, donc du mot de passe et du login utilisateur, recevrait par texto un petit code de sécurité qui permet simplement de vérifier que vous êtes la personne qui va se connecter à ce nouveau réseau. Donc cette page d'accueil, c'est simplement à des fins de démonstration. Ça nous permet de voir le nombre de réseaux actifs dans le monde qui utilisent la technologie Meraki. Donc, je vais vous parler de 20 000. On est plutôt de l'ordre de 50 000 réseaux actifs dans le monde qui utilisent la technologie Meraki. à savoir que le plus grand déploiement de 100 000 que nous aurions pu faire jusqu'à maintenant est le plus grand déploiement de 100 000 au monde. Et c'est pour le groupe Accor, les hôtels Motel 6 qui ont déployé dans plus de 700 hôtels les points d'accès Meraki et donc qui permet à leur équipe informatique depuis ce simple écran d'ordinateur de gérer l'intégralité des points d'accès, l'intégralité des succursales pour pouvoir très simplement réagir en cas de problème. Pour la démonstration aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le réseau Meraki et nous allons d'abord commencer par le réseau sans fil. Ce que je vais commencer par faire, c'est vous présenter les différentes fonctionnalités qu'on peut voir sur ces écrans. Vous aurez ensuite l'opportunité de contacter vos commerciaux si vous avez besoin de plus d'informations sur ces différentes fonctionnalités et ces différentes en produits. Dans un premier temps, le wireless, le sans fil, on peut voir que sur ce réseau, il y a 317 clients qui se sont connectés sur la dernière journée. On peut également voir la consommation de grande façon. Vous avez un gratif qui vous présente sur la dernière semaine la consommation du réseau. On peut voir qu'en effet, le week-end dernier, il y a eu moins de consommation. Forcément, c'était un week-end, il y avait moins d'employés au sein d'entreprise. Et nous avons ensuite en dessous une carte qui utilise Google Maps pour la disposition des points d'accès. Donc, ces différents points d'accès que vous pouvez voir sont directement géolocalisés et situés sur le plan d'accès. Donc là, nous voyons le siège de Meraki à San Francisco. Les petits points verts que nous voyons et les chiffres également que vous voyez à l'intérieur de ces points verts nous présentent le nombre de clients qui se sont connectés sur les dernières 24 heures sur ce point d'accès. Si je passe avec ma souris, je peux voir sur la droite en haut de cette carte que j'ai un peu plus d'informations, à savoir le nombre de mon point d'accès, si c'est un import, donc un gateway ou un répéteur, le nombre de clients qui se sont connectés sur ces dernières 24 heures et le nombre de clients qui sont actuellement connectés ainsi que leur rente façon. Cette vue est accessible en mode satellite, mais vous pouvez également afficher un plan et un des grands plus de la solution est que vous pouvez importer vos propres plans personnalisés qui vous permettent ensuite d'aller manuellement positionner vos points d'accès sur le réseau. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez une vue claire de votre réseau, de la disposition de vos différents points d'accès et vous remarquerez également les lignes que nous pouvons voir entre chacun de nos points d'accès. Il faut savoir que chaque point d'accès Meraki fonctionne avec la technologie Mesh, ce qui veut dire que dans des endroits qui n'auraient pas de câblage, il est possible de déployer les points d'accès qui vont simplement venir répéter les signales WordPress. Il n'y a pas besoin de faire de câblage si ça peut poser problème pour un bâtiment. Également pour des questions d'économie de coût, ça peut être assez intéressant. Il faut savoir que tous nos points d'accès peuvent être alimentés par POI injecteur. Nous allons donc passer à une revue de l'ensemble de mes points d'accès sur mon réseau. Je peux voir que sur le réseau Meraki, il y a 22 points d'accès qui sont déployés. J'ai accès à différentes informations, les modèles, les noms de différents points d'accès, l'adresse MAC, les chaînes utilisées, la connectivité. Vous pouvez voir qu'énormément d'informations sont directement disponibles à travers ces colonnes. Je peux également personnaliser ces colonnes en fonction de ce que je peux rechercher, en fonction de l'interriger à venir sur ce tableau de bord et à avoir ce récapitulatif de l'ensemble de mes points d'accès. Et donc, très simplement, il suffit de cocher la case supplémentaire qui m'intéresse. Par un simple glisser-déposer, je peux ordonner les différentes couleurs. Vous avez la possibilité d'inventer des tags également qui vous permettent de créer des sous-groupes parmi vos points d'accès, à savoir par exemple premier étage, deuxième étage, bâtiment A, bâtiment B. Ce qui vous permettra en un second temps de pouvoir très simplement rechercher les points d'accès qui vous intéressent, à savoir par exemple si nous recherchons les points d'accès du troisième étage, directement les refusés de cette manière. C'est ici le point d'accès du quatrième étage pour avoir un peu plus d'informations. Nous avons donc une vue sur ce point d'accès en particulier, à savoir des informations de configuration, plus du point de vue hardware, à savoir l'adresse MAC, le numéro de CV, les différents tags qui sont associés à mon point d'accès, l'adresse de ce point d'accès ainsi que les FFID qui sont utilisés sur ce point d'accès à l'heure actuelle. Nous avons également un statut avec l'IP qui est utilisé à l'heure actuelle, le nombre de clients qui sont connus sur ce point d'accès cette dernière 24 heures, les chaînes utilisées et ainsi de suite. Nous avons également une visibilité sur ma carte du point d'accès qui est sélectionné qui apparaîtra ici en surbrillant. Un des gros intérêts de NairaRX, c'est qu'on va vous proposer des outils à distance qu'on appelle les live tools qui vont vous permettre à distance de pouvoir commencer à gérer les problèmes ou en tout cas à pouvoir maîtriser à distance les principales informations de votre priorité. Nous avons dans un premier temps les informations du trafic Ethernet depuis que je suis connecté sur ce point d'accès. Je vois également l'intégralité des clients qui sont connectés sur ce point d'accès. Je peux ensuite voir les différentes chaînes qui sont utilisées, à savoir que chaque point d'accès Merakli intègre une technologie unique à Merakli qui est ce qu'on appelle le auto-RF, c'est-à-dire que automatiquement, chaque point d'accès en fonction des interférences qui sont détectées aux alentours va être capable de choisir la chaîne la plus adaptée pour que le signal soit le moins brouillé possible et le moins embêté par ces interférences. Vous avez ensuite la possibilité de faire des analyses des spectra-analyses des analyses de spray faire un ping en temps réel pour un client ou une heure à SMIC tester le tracepro tester le débit Vous avez également la possibilité de faire clignoter les petites lampes LED sur ces points d'accès qui vont vous permettre de pouvoir à distance signaler à un collaborateur qui est sur site vous avez un problème avec ce switch avec ce point d'accès donc directement depuis cette écran. Vous avez également ci-dessous certaines informations à savoir les points d'accès à proximité peuvent relayer le signal qui sont connectés en mèche à ce premier point d'accès auquel je suis connecté à l'actuel et en plus de différentes informations dont par exemple on voit ici cette barre verte qui nous signale la connexion sur ces dernières 12 heures mais ça peut être sur la dernière journée le dernier jour s'il y avait eu des problèmes j'aurais des barres rouges qui s'afficheraient pour me signaler qu'il y a eu des coupures d'accès à Internet etc. Ce qui va ensuite m'intéresser c'est d'aller voir les différents clients qui sont connectés sur ce point d'accès si je regarde avec un peu plus de détails je peux voir que ça m'affiche les clients sur la dernière journée ça pourrait être sur la dernière semaine le dernier mois il va également m'afficher différents filtres que je peux choisir quels sont les clients qui ont été white listés quels sont ceux qui ont été bloqués et enfin j'ai l'opportunité de paramétrer jusqu'à 15 SSIDs différents sur mon réseau j'ai l'opportunité ici de choisir une SSIDs en particulier si je veux m'intervenir on peut voir ici différentes informations à savoir le nombre de clients qui sont ici représentés sur la connexion de cette dernière semaine je peux voir leur état actuel est-ce qu'ils sont connectés à mon réseau ou pas le nom l'adresse MAC l'utilisation quand est-ce qu'on les a vus la première fois sur le réseau quand est-ce qu'on les a vus la dernière fois donc différentes informations j'ai également la possibilité de cocher certaines cases en fonction de ce que je peux rechercher et par exemple on peut voir si j'en décoche certaines que nous avons accès aux fabricants ainsi qu'à l'OS qui est sur cet appareil et vous constaterez que vous n'avez rien besoin d'installer sur les appareils c'est simplement une visibilité sur l'appareil lui-même quand il s'est connecté au sein de notre on a également la possibilité de chercher certains utilisateurs en particulier donc par exemple si je recherche par exemple il va directement apparaître ici je recherche une personne en particulier je recherche un appareil je peux passer les iPhones sur mon réseau donc très simplement vous pouvez créer des sous-roupes vous pouvez les éditer et vous pouvez très simplement identifier et rechercher certaines personnes en particulier sur votre réseau vous avez également la possibilité sur la droite de voir ce graphique de couleur ce graphique de couleur est également une des spécificités qui va vous présenter une vue sur la couche applicative numéro 7 et donc ce qui va vous permettre de savoir quelles sont les applications qui sont utilisées sur votre réseau donc très simplement je vais pouvoir voir quelles types d'applications ont été accédées on voit donc les 20 applications qui ont été le plus utilisées on voit que Yahoo apparaît en numéro 6 Gmail en numéro 4 YouTube Vimeo Netflix dans ces cas de figure on va peut-être pouvoir prendre des décisions pour essayer de limiter l'accès à ce type d'application et donc c'est ce qu'on va voir tout de suite vous avez soit l'opportunité de bloquer complètement un utilisateur par rapport à cette utilisation ou sinon en allant ici dans l'onglet Configure et dans Firewall Traffic Shipping vous avez l'opportunité de créer des règles très simples qui vont vous permettre soit de bloquer complètement un type d'application imaginons que pour une SSID en particulier par exemple Meraki Guest pour les invités du réseau Meraki vous voulez complètement bloquer l'accès aux applications cas ou pire vous pouvez le faire ou vous pourriez si vous le souhaitez cliquer pour une application en particulier vous pouvez ajouter autant de règles que vous le souhaitez cependant vous pouvez aller encore plus loin et donner une priorité à certaines applications ou au contraire limiter certaines autres applications vous avez donc l'opportunité par exemple si vous avez un déploiement de VoIP ou de téléphonie par IP sur votre réseau vous avez l'opportunité de la choisir de ne mettre aucune limite de vent passante et de lui mettre un tag DSTP numéro 7 pour lui donner une priorité absolue sur votre réseau dans cette ligne ici vous voyez autant de types d'applications que vous le souhaitez et encore une fois vous pouvez créer autant de règles sur cette SSID que vous le souhaitez donc chaque SSID peut avoir des règles complètement différentes sur son utilisation dernière chose ensuite nous allons passer à notre produit c'est Access Control qui va vous permettre donc très simplement de configurer vos SSID en fonction de vos besoins très simplement vous pouvez choisir le type d'authentification est-ce que ce sera ouvert ou avec des clés type WPA2 WEP est-ce que vous voulez utiliser un Active Directory ou un Radio Serveur c'est directement depuis cette page que vous allez pouvoir le paramétrer paramétrage et ce page page qui va d'une simple page où il faut cliquer et accepter les conditions générales d'utilisation à un accès payant vous pouvez directement depuis le produit négatif et sans licence supplémentaire gérer les paiements en ligne de vos clients par les cartes de crédit majeur et par les comptes pétales donc tout ça directement intégré au sein de nos produits pour regarder je vais maintenant sauter directement au sein de nos commutateurs donc très simplement par cette liste déroulante vous pouvez avoir accès à l'intégralité de mon réseau moi ce qui va m'intéresser c'est d'aller voir mes switches directement sur ce réseau je me connecte ici donc j'ai accès à différents switches qui sont déployés au sein de mon réseau je peux voir pour cette dernière journée ça pourrait être pour la dernière semaine pour avoir un peu plus de visibilité sur mon réseau ce que je vais pouvoir faire c'est regarder les différentes informations je vais donc pouvoir comme je l'ai dit sur la dernière semaine je vais avoir l'opportunité de regarder mes différents switches de cliquer sur un switch en particulier pour voir ce qui peut m'intéresser à savoir les portes qui sont utilisées en vert les portes actifs en noir les portes qui ne sont pas actives on peut également voir le petit P qui veut dire que c'est Power over Ethernet vis-à-vis de ce port donc très simplement des informations encore une fois vis-à-vis de ce switch des informations très simples qu'on peut voir directement ici depuis cette page je peux encore une fois paramétrer et configurer mes différentes colonnes selon ce qui peut m'intéresser pour le nombre de portes encore une fois très simplement je peux personnaliser l'interface je vais ensuite pouvoir avoir ces différentes informations ici sur le hardware ici sur les statuts si je vais un peu plus bas encore une fois je vais retrouver ma possibilité de faire des tests à distance et vous avez notamment la possibilité à distance de voir s'il y a un problème sur votre switch tester directement depuis l'interface le port 1 à 4 par exemple pour assurer de la longueur du câble et pour assurer que tout fonctionne et tout fonctionne correctement donc en temps plutôt que de devoir bien se connecter de façon filière sur le switch à distance je peux avoir accès à des informations avec la longueur des câbles le type de câbles qu'on utilise et enfin le statu donc très simplement ça me permet d'éliminer certains types d'erreurs qui sont généralement les erreurs les plus courantes pour ce type de problème donc comme vous pouvez voir différentes informations les foradmin tables je peux faire du ping test de débit et encore une fois on retrouve cette possibilité de faire clignoter à distance les petits temps de tête j'ai ici l'opportunité également de faire des copies de capture donc directement depuis cet écran je peux choisir un de mes switch choisir les ports que je veux utiliser encore une fois on va utiliser port 1 à 4 choisir si on souhaite voir le résultat ci-dessous ou si on souhaite télécharger un fichier de cap je clique start capture et automatiquement quelque chose qui vous prendrait généralement au moins une demi-heure là on a un seul clic vous pouvez directement lancer et avoir accès à toutes ces informations si je vais dans configure je vais pouvoir aller sur switch qui va me permettre d'avoir différentes configurations sur mes switch comme policy of service port mirroring sqq configuration vian configuration donc très simplement depuis cet écran vous allez pouvoir faire toutes ces configurations si je vais ici sur mes ports je vais avoir la possibilité directement depuis cet écran d'éditer mes ports bien qu'ils ne soient pas sur les mêmes switch tout l'intérêt d'utiliser le cloud pour la gestion de vos switch c'est que vous n'avez plus besoin de physiquement stocker vos switch vos communicateurs ensemble donc on a vraiment une spécificité ici qui s'appelle le stockage et le stockage le stockage et donc ça va vous permettre de potentiellement pouvoir paramétrer de 1 à 1000 ports qui sont sur 1 à 1000 switch directement depuis cet écran vous allez pouvoir les sélectionner en choisir autant que vous voulez vous pourriez tous les sélectionner si vous le souhaitez faire des recherches édite et là directement vous allez pouvoir faire des modifications vous allez également avoir une petite alerte si vous devez sélectionner un des ports uplink vous allez avoir l'alerte pour vous prévenir que vous ferez attention et que vous soyez certain si vous devez faire des modifications sur ce port en particulier on retrouve également un nombre de functionalités à savoir par exemple les clients qui se connectent sur mon réseau et je vais également retrouver un résumé des principales informations que je peux trouver sur mon switch à savoir le nombre de clients qui sont connectés les applications les plus utilisées les utilisateurs qui ont le plus utilisé le réseau ces derniers temps les OS qui sont le plus utilisés les appareils qui sont dans votre réseau et ainsi de suite et ce rapport peut être envoyé directement par email à la personne de votre projet donc directement en un seul coup je peux envoyer à mon directeur ou à mon édition du projet l'intégralité du résumé de la semaine d'activité du réseau sans que j'ai eu besoin de construire un pratique ou de votre projet une autre chose qui va m'intéresser ça va être d'aller voir nos produits MX qui sont encore une fois déployés au sein de notre réseau informatique Meraki donc ici je vais cliquer sur MX ce qui va me permettre de pouvoir aller directement sur mes solutions de sécurité comme j'ai pu vous le dire au préalable les solutions de sécurité Meraki proposent un ensemble de fonctionnalités qui sont assez larges en plus de cette première page encore une fois un résumé des principales activités qu'il y a eu sur votre réseau on l'a vu juste avant pour les switches le principe est à peu près équivalent pour la suite MX moi ce qui va m'intéresser c'est de pouvoir voir les clients qui sont connectés sur mon réseau donc on trouve ici quelques fonctionnalités que nous avons sur le wireless mais ce qui va être très intéressant c'est qu'on va pouvoir par exemple se servir des produits MX comme concentrateur VPN donc directement en équipant chacune de vos branches d'un produit MX nous avons une fonctionnalité qui s'appelle le photo VPN et qui va vous permettre en un seul clic de créer des connexions sécurisées VPN entre vos différences donc connexions VPN site-à-site ou client VPN sont directement paramétrables depuis cette interface en allant ici dans le compte figure site ou site VPN j'ai accès à l'intégralité des informations est-ce que je souhaite créer un split ou un plus tunnel est-ce que je veux que mon net soit automatique ou manuel est-ce que j'active mes différentes subnets je descends je peux également activer la one optimization qui me permettra d'avoir en cache de mes produits MX d'autres documents ce qui fait que il peut y avoir des changements la consommation de la bonne passante sera beaucoup moins importante et en termes de téléchargement si une personne dans une des branches qui est distant doit télécharger le document il va le télécharger localement au centre du produit MX plutôt que de pouvoir le télécharger à travers la connexion VPN au centre de l'inverse j'ai également la possibilité de paramétrer une connexion VPN pour un point le principe avec la possibilité de configurer l'accès Active Directory ce qui est très intéressant c'est que nous allons également avoir la possibilité de faire du content filtering donc du filtrage de contenu Meraki a un partenariat avec Bright Cloud qui est un des leaders dans le filtrage de contenu plus de 1.2 milliards d'URL mises à jour de façon quotidienne pour tout ce qui est filtrage de contenu et environ 85 groupes que vous allez également pouvoir lier à votre Active Directory si vous avez besoin de le dire pour créer différents groupes de filtrage de contenu en fonction de votre secteur d'activité par exemple dans le secteur éducatif si vous deviez créer un groupe pour les étudiants il faudrait être différent de celui pour les professionnels énormément de choses encore une fois vous pouvez si vous souhaitez assister à des webinaires plus en détail sur chacun de nos sujets ce qui peut être également intéressant ici c'est de voir tout ce qui est One Optimization comme nous avons parlé évidemment je peux voir de quelle manière le fait d'avoir activé l'optimisation One sur mon réseau a permis d'économiser jusqu'à 93% concernant le transfert de consommation pour cette action et ici j'ai directement en plan réel la consommation et les économies qui ont été permises grâce à l'optimisation le dernier produit qu'on va vous montrer aujourd'hui pendant cette démonstration c'est notre solution MDM Mobile Device Management qui va vous permettre de pouvoir très simplement gérer tous vos périphériques mobiles et encore une fois le gros intérêt de cette solution c'est qu'il est géré par la même interface que l'intégralité de nos produits et c'est un produit gratuit donc je vous invite après cette démonstration à directement aller vous inscrire sur notre site et tester cette solution qui vous permet de gérer tout type d'appareil on peut le voir ici pour le réseau Meraki nous avons à peu près 341 PC Windows 98 OS X 27 iOS et 7 Android ont été utilisés sur ces dernières 24 fois Systems Manager va me permettre de faire plusieurs choses dans un premier temps il va me permettre d'avoir une vision sur l'intégralité de mes clients donc on a pu le voir sur l'écran précédent j'avais une carte qui me permettait encore une fois de voir l'intégralité des clients qui sont connectés à mon réseau un des gros plus de Systems Manager c'est que les appareils n'ont pas besoin d'être connectés à mon réseau pour que je puisse avoir accès aux informations il faut simplement avoir au cas là bien sûr installer un client on va le voir également que vous pouvez l'installer en masse mais ce client va permettre d'avoir une visibilité un peu plus complète sur les appareils comme on peut le voir ici on peut voir quel petit appareil si c'est du Apple si c'est plutôt Android il y a voir ici directement on peut voir la connectivité on peut voir les SID qui est utilisé donc même si il n'y a personne qui est plus d'une SID personnelle chez lui on va avoir accès à cette information le pourcentage de mémoire utilisé s'il y a une RAM qui est interdit sur l'appareil les capacités de l'appareil en général les différentes informations on peut même aller jusqu'à voir les différentes le montant de batterie qui est restant sur l'appareil et donc directement depuis cet écran vous pouvez cliquer sur un des appareils cliquer ici pour avoir un peu plus d'informations vous avez la possibilité d'activer ou non la géolocalisation donc encore une fois tout dépend du type de déploiement que vous allez faire si ce sont des appareils personnels qui ont été amenés généralement les personnes vont avoir plutôt tendance à désactiver cette application cependant si c'est un appareil qui a été acheté par l'entreprise et qui est déployé par l'entreprise ce serait automatiquement activé et là vous pourriez voir de façon assez précise où se trouve le device depuis cette page on peut faire plusieurs choses je ne suis pas administrateur donc avant une fois j'ai certains droits qui sont limités et au point de cette démonstration je vais vous expliquer les principales continualités on peut voir le nom de la personne le titre de modèle le numéro de série les tags qui sont associés la charge qui est le pourcentage de batter la version de l'OS on peut si on le souhaite on peut envoyer un message directement à cette personne sur son appareil on peut mettre à jour directement les applications on peut voir dans le point de vue le stockage les capacités de l'appareil et ce qui est utilisé la connectivité et s'il doit y avoir des déconnections sur cet appareil et c'est également des informations complémentaires à savoir le type d'applications qui sont installées sur cet appareil ainsi que les logs d'utilisation qui ont été dernièrement sur cet appareil les applications et les logs d'utilisation pour moi ce qui va pouvoir m'intéresser sur le réseau c'est également le déploiement en masse ce qui va faire très simplement donc encore une fois les déploiements sont différents si on utilise plutôt un iPhone ou un Android mais c'est très simple il nous suffit d'aller par exemple pour iOS App d'aller choisir directement depuis l'Apple Store les applications que vous voulez pousser si on utilise ici je peux choisir ici on va dire par exemple qu'on veut faire un push de Space Force on va pouvoir choisir le pays par exemple le Canada automatiquement je vais pouvoir passer toutes les applications soit pour iPad soit pour iPhone je vais pouvoir les sélectionner que ces applications soient gratuites ou payantes je les ajoute et automatiquement je vais pouvoir dire est-ce que je veux le pousser vers l'ensemble de mes appareils ou est-ce que seulement les appareils qui contiennent un ou plusieurs tags que j'ai pu ajouter au préalable seront les appareils qui vont recevoir cette application est-ce que vous laissez la possibilité à l'utilisateur de pouvoir enlever l'application ou est-ce que vous voulez que cette application ne soit enlevable que par vous-même à travers l'application et enfin est-ce que ce sont des informations peut-être sensibles vous ne voulez pas que ces informations puissent être stockées sur le cloud sur iCloud donc vous allez pouvoir Prevent Backup donc empêcher le backup ou au contraire l'accepter si vous choisissez donc très simplement vous allez pouvoir choisir le type d'application qui sont poussées plus vers un iPhone plus vers un endroit très simplement déploiement rien de plus simple vous avez les différentes étapes qui vous sont expliquées ici comment faire un pouce global si vous devez le pousser vers vos propres appareils donc vers une centaine d'iPad par exemple si vous devez au contraire envoyer un email ou un courriel à l'intégralité de vos employés ce que vous allez pouvoir faire c'est envoyer ce email avec par exemple m.merak.com vous auriez votre code personnalisé et automatiquement la personne en cliquant sur ce lien et en rentrant ce code va télécharger l'application ce qui vous permettra ensuite d'avoir le client d'installer son appareil et ce qui vous permettra à vous de pouvoir le suivre autre chose qui est assez intéressante sur l'application ça va être dans les configurations que vous allez pouvoir faire vous allez pouvoir voir ici je vais avoir la possibilité de mettre en place certaines restrictions donc si par exemple vous vouliez désactiver FaceTime sur un iPhone désactiver Siri ou tout autre type d'application sur les iPhone de votre code vous allez directement pouvoir le faire depuis cette page autre chose vous avez également la possibilité de pouvoir modifier le type de mot de passe que vous avez vous allez avoir le mot de passe standard à 4 chiffres sur les iPhone donc en fait c'est ce qu'on l'exemple des appareils Apple vous allez pouvoir choisir ici d'avoir plutôt un mot de passe avec ce caractère le nombre de caractères spéciaux vous pouvez utiliser au bout de combien de temps sur le mot de passe devra-t-il être redoublé et ainsi de suite autre chose très intéressante encore une fois je ne vais pas vous montrer l'intégralité des fonctionnalités ce qu'on appelle l'option Backpack c'est ce qui va vous permettre d'être certain que sur l'appareil vous avez toutes les informations les plus à jour qui sont poussées vers cet appareil et qui sont installées de façon locale sur chaque device donc vous êtes certain par exemple pour des élèves ou pour une brochure d'entreprise de pouvoir faire un push de ce formulaire de ce document de ce logo sur l'appareil et comme ça vous êtes certain que le client final aura l'objet le plus à jour sur son appareil encore une fois cette solution est gratuite et il compte l'intégralité de produits sont gérés à travers le tableau de bord je vais revenir quant à moi à ma démonstration donc on va revenir à la démonstration j'y reviens nous avons fait la démonstration maintenant nous allons plutôt nous attarder sur le type d'architecture que nous vous proposons avec le cloud le cloud a le gros avantage comme je vous disais de ne pas avoir de contrôleur physique cependant la question que nous avons souvent est de savoir où vont passer les différentes informations est-ce que ces informations passent par le cloud meractive c'est une technologie qui est hors bande c'est à dire que les seules informations qui vont passer à travers le cloud meractive sont les informations de management les informations personnelles de votre réseau continuent à passer par votre réseau par votre propre one et donc ne passent absolument pas par le réseau meractive encore une fois l'extensibilité de votre réseau est infinie il n'y a plus limite avec les contrôleurs physiques donc vous pouvez rajouter de façon exponentielle de 1 à 1000 points d'accès au sein de votre pro très simplement et sans avoir besoin de faire une configuration par points d'accès vous avez fait la configuration au sein de votre tableau de bord il vous suffit ensuite d'aller brancher vos points d'accès qui automatiquement en détectant les connexions internet vont hériter du paramétrage que vous avez paramétré stabilité vous avez une autre disponibilité grâce au cloud nous avons un peu moins d'une dizaine de points d'accès qui sont répartis aux Etats-Unis je veux dire une dizaine de data centers qui sont répartis aux Etats-Unis et dans le monde pour vous garantir une sécurité d'accès pour vous garantir également une redondance de votre information il faut savoir également que nous proposons une disponibilité de 99,99% de ce cloud donc nous avons un SLA qui est très élevé parmi les lots qu'on peut proposer sur le marché il faut également savoir que votre réseau continuera à fonctionner si vous deviez avoir une panne internet le réseau va continuer à fonctionner la seule limite que vous aurez c'est que vous n'aurez plus de tableau de bord cependant le réseau continuera à fonctionner sans aucun problème les points d'accès resteront connectés les uns aux autres ça ne faudra absolument aucun problème et je pense que dans ce cas-là votre problème numéro 1 sera plutôt d'arriver à retrouver une connexion internet sur votre réseau sécurité comme je vous disais aucun trafic utilisateur ne transite à travers le cloud nous sommes entièrement conformes à des règles de sécurité dans de nombreux pays IPA est une règle de sécurité pour les hôpitaux aux Etats-Unis et PCI pour tout ce qui est paiement en ligne ce qui est carte de crédit nous disposons des certificats vis-à-vis de ce type de demande sur nos points d'accès et enfin nous avons des tests d'intrusion quotidien et des audits de sécurité externe par des organismes tiers donc pour s'assurer que l'intégralité de nos data centers répondent aux rayes de ces théories vous avez la possibilité d'aller sur l'url meractive.com qui vous donnera davantage d'informations dont j'ai pu vous parler sur ce site comme je vous disais nous avons de nombreux clients et l'efficacité n'est plus à démontrer nous avons par exemple le plus beau déploiement qui était pour l'hôtel les hôtels motel 6 comme j'ai pu vous en parler dans le passé nous travaillons également avec des groupes par exemple au Mexique le groupe Telmex qui ont des points d'accès à la partie nationale et qui permettent également de pouvoir faire un délestage de l'accès de 3G sur le réseau donc différents exemples ici MexCutail plus de 550 points de vente au Royaume-Uni qui sont équipés donc de nos points d'accès et de notre technologie qui permet donc de donner un accès pour tout ce qui est vente en ligne appareil portable avec des possibilités qui sont en ligne et également pour les clients finaux et enfin Jeffco School District qui est un région universitaire qui accueille plus de 4 en ligne d'étudiants et qui a plus d'une centaine de détablissements qui est encore une fois équipé de la technologie Le SASS vous propose énormément de fonctionnalités il faut savoir que nous avons des misages qui sont assez régulières donc vous avez la possibilité d'avoir des prises en preuve digitale pour les utilisateurs et appareils ici ce sont les fonctionnalités les plus demandées et ce qui est vraiment un des groupes de notre technologie un parfait applicatif où je peux voir directement les applications qui sont utilisées sur mon réseau le cliquage de contenu le contrôle de l'accès au réseau l'optimisation WAN encore une fois et le déploiement d'applications mobiles nous allons ensuite passer à l'étude de cas différentes études de cas par exemple le groupe Nespresso du groupe Nestlé qui utilise notre technologie c'est une grande nouvelle génération ils voulaient donner un accès internet à l'ensemble de leurs différents clients qui viennent dans les différents magasins à l'heure actuelle Meraki a déployé dans 22 magasins en Europe et aux Etats-Unis des points d'accès Meraki pour donner accès Wifi vous avez encore une fois la détection d'intrusion la prévention de l'intrusion qui permet d'avoir une sécurité maximale pour tout ce qui est paiement en ligne et donc encore une fois la conformité à ce qui est PCI et enfin Systems Manager qui permet de localiser et de sécuriser les termes de mobile pour tout ce qui est aide à l'avant MIT de Boston une forte utilisation de terminaux mobiles personnels comme vous savez peut-être l'AMATI est une énorme université à Boston ils avaient besoin d'un réseau à très haute disponibilité avec très grosse performance ils n'ont plus plus d'intérêt avec les Meraki ils avaient également beaucoup de de besoins notamment ils avaient besoin d'optimisation automatique des radiofréquences pour les environnements physiques et visions à savoir les environnements qui avaient énormément d'interférences le fait qu'automatiquement chaque point d'accès choisissent le réseau le plus adapté en fonction des interférences environnantes était un gros plus court et enfin une stratégie de part-feu qui est basée sur l'identité qui permet de bloquer certains utilisateurs sur l'intégralité de votre réseau ou au contraire de créer des règles particulières des hôtels à corps comme je vous le disais qui ont déployé plus de 10 000 points d'accès dans l'ensemble de leurs établissements aux Etats-Unis ils ont équipé environ 70 000 chambres plus de 620 réseaux propriétaires 35 000 utilisateurs par semaine qui peuvent gérer l'intégralité de leur réseau directement depuis le tableau de bord Meraki et ils ont fait le déploiement de l'intégralité de leurs 10 000 points d'accès en l'équipe de moins de 5 ans ce qui montre encore une fois la proximité de déploiement que vous offre Meraki Vecteur Média encore une fois un groupe de Meraki l'objectif était d'améliorer les performances des différents bureaux du pays donc ils sont équipés de points d'accès sans fil commutateurs et solutions de sécurité sur l'intégralité des sites de l'agence publicitaire un réseau privé virtuel où ils ont créé une connexion site à site grâce au produit automatique entre les différents bureaux les transferts de fichiers multimédia sont accélérés et la bande passante et l'expression de la bande passante est diminuée grâce à l'optimisation WAN et enfin ils ont pu faire une configuration automatique et redondante des liens WAN grâce à l'agrégateur de WAN Mosaï donc Mosaï qui est un hôpital un réseau d'hôpitaux aux Etats-Unis qui propose donc encore une fois une conformité ou pas par les produits Meraki les commutateurs et les solutions de sécurité l'organisation a un but non lucratif ils ont environ 5000 employés ils font répartir 40 types sur fonds aux Etats-Unis ils ont une gestion centralisée de 300 points d'accès Wifi et de plus de 40 solutions de sécurité ainsi que différents switches sur les différents ils ont une équipe automatique qui est restreinte et comme je vous le disais vous avez les différentes conformités qui sont demandées aux Etats-Unis pour tout ce qui est IPA et donc tous nos produits sont IPA comparés sur le réseau les différentes gammes de produits on va s'y attarder un peu plus longuement plus d'un point de vue hardware vous avez donc la gamme MR qui sont nos points d'accès sans fil vous avez 5 modèles principaux 3 modèles d'intérieur 2 modèles d'experteur les principales fonctionnalités ça va être les principales fonctionnalités pour ces produits vont être d'abord l'utilisation de termes de mobile personnel et l'initiative d'U.Y.O.D d'un device la gestion des pratiques en fonction des applications la possibilité de gérer l'accès invité sécurité professionnelle un système de détection et de prévention d'intrusion sur le réseau sans fil qui s'appelle AirMarshal et un routage basé sur un réseau mail encore une fois tous nos points d'accès ont la technologie mesh et un système de qualité professionnelle avec la possibilité de les alimenter en power over Ethernet et optimisation qui est voice over IP et vidéo et enfin garantie à vie d'intégralité de notre enaxe notre suite AMIX qui sont nos solutions de sécurité les principales fonctionnalités sont la connexion à distance pour les connexions VPN privées et virtuelles qui nous permet de nous utiliser comme concentrateur VPN l'optimisation WAN un pare-feu de nouvelle génération le filtrage de contenu l'agrégation de liens WAN et enfin la détection d'un produit il y a six modèles qui sont adaptables et qui en fonction de la taille de vos bureaux et des besoins que vous avez qui seront proposés par les commerciaux vous pouvez voir ces informations sur le site internet et enfin un contrôle total du réseau et de la sécurité avec une seule boîte plutôt que d'avoir plusieurs solutions différentes tout est regroupé au sein d'une seule solution suite MIMS donc nos commutateurs nos switch les fonctionnalités principales sont la qualité de service voix et vidéo la visibilité des applications de l'application de l'application l'ambiguage virtuel le stockage virtuel comme on a pu le voir précédemment PIOIN PIOIN plus sur l'intégralité d'effort sécurité professionnelle et enfin capture de baquet à distance test celui-ci comme nous l'avons pu voir pendant la démarche nous proposons nous proposons des commutateurs gigabits en version 24 et 48 ports avec la possibilité d'avoir des ports qui sont personnelles et fiabilité de qualité professionnelle donc c'est une architecture de commutation sans blocage la technologie utilisée est le 802.3 AT AF POI sur tous les ports liésies montantes en 10 gigabits internet et qualité de service pour les applications voix et vidéo enfin d'interapplication système de manager application de gestion des appareils mobiles donc c'est une solution gratuite dont les principales fonctionnalités sont déploiement centralisé des applications sécurité des appareils mobiles provisionnement rapide comité de partage des fichiers backpack et enfin gestion des actifs informatiques comme je vous dis on va pouvoir gérer tous les types d'appareils iOS Android Mac Windows la solution est basée sur le cloud donc pas de solution ou de logiciel à installer sur site qui est compatible sur l'intégralité de votre auto et entièrement gratuit donc vous pouvez directement télécharger depuis meraki.com slash SM là j'ai intégré à chaque produit donc une seule interface pour gérer l'intégralité de vos appareils Meraki une gestion multi-sites qui vous permet donc encore une fois depuis un seul écran de pouvoir gérer l'intégralité de vos sites à travers le monde mise à jour automatiquement automatique du firmware donc avec une alerte que vous envoyez deux semaines avant la mise à jour pour confirmer si la date de mise à jour est prévue et la bonne pour vous sinon vous avez la possibilité de choisir les rapports automatiques que vous pouvez envoyer par mail la conformité d'ICI pour discuter le moment en ligne et enfin un service de 99,99% vous avez également la possibilité de faire des évaluations gratuites de nos produits vous pouvez donc essayer Meraki sans risque et sans aucun engagement l'installation est faite en quelques minutes vous avez également un support qui est disponible pour vous devez pendant ces instants d'installation afin de faire ces évaluations gratuites vous pouvez donc prendre contact avec le commercial Meraki qui s'occupe de votre région et donc qui nous permettra de pouvoir tester gratuitement pendant 14 jours les produits Meraki de votre région cette démonstration est maintenant terminée je vous invite à retourner sur notre site internet et vous inscrire à d'autres webinars si vous voulez avoir d'autres informations ou à rentrer directement en contact avec le commercial qui s'occupe de votre région il sera un plaisir de répondre à la intégralité de vos questions et j'espère vous voir très bientôt sur le domérique merci et à bientôt au revoir